Je suis Samuel Guifo, je suis camerounais et je travaille pour le Centre pour l'environnement et le développement. C'est une ONG basée à Yaoundé. Nous travaillons sur la question de la gestion des ressources naturelles sur l'ensemble du bassin du Congo. On s'intéresse aux forêts, à la mine, au pétrole et au gaz et on s'intéresse à la terre. La terre, c'est la base d'automne. C'est très important de participer à une conférence comme celle-ci. Parce qu'on a rassemblé au même endroit, on a une semaine entière, beaucoup de personnes qui travaillent sur la question foncière en Afrique. On a la possibilité de partager des expériences diverses sur la manière dont la terre est gérée en Afrique. On parle à des gens qui connaissent des problèmes similaires aux problèmes que nous connaissons. Et on s'intéresse aux solutions qu'ils ont essayé de trouver dans leur pays. On peut s'inspirer de cela pour construire des solutions pour leur pays. On a également la possibilité de prendre des contacts avec des personnes avec lesquelles on travaillera dans l'avenir. On échangera. Donc cette conférence est importante parce qu'elle permet d'établir des liens entre ces personnes, entre ces institutions. Et après la conférence, on pense que ces liens continueront d'être utiles. Elle est également très importante parce qu'elle va générer des recommandations à la suite de tous les échanges qu'il y aura. Ça va être une occasion extrêmement utile d'apprentissage. Il y a tellement de présentations, tellement de masterclasses. Beaucoup de choses qui peuvent permettre à des gens d'apprendre de ce qui se passe dans le secteur foncier sur le continent. Alors ce qu'on constate, c'est que la terre est importante. La terre est l'une des sources de richesse les plus importantes sur le continent. En ce sens que la terre prend de la valeur année après année. Et la terre elle-même a de la valeur, mais la terre a aussi de la valeur par ce que l'on peut faire sur la terre. Ce que l'on fait sur la terre, l'agriculture, l'autre chose, a de la valeur. Donc là aussi, on voit bien que c'est un enjeu important, un enjeu économique important pour beaucoup d'acteurs. Mais c'est un enjeu encore plus important pour les communautés. Un enjeu identitaire. La terre fait partie de l'identité des communautés. Un enjeu économique, un enjeu de survie. Les communautés vivent de la terre. Si on les prive des terres, on touche directement aux bases de leur survie. Donc là également, quand on parle de corruption, on se rend compte que parce que la terre est importante du point de vue économique, il y a des chances que quelques acteurs essayent de fausser le jeu de la gouvernance normale de la terre pour avoir des privilèges pour eux-mêmes, au détriment des acteurs les plus faibles ou au détriment de la communauté nationale. Et là, on voit partout sur le continent beaucoup de cas de corruption en relation avec l'accès à la terre, en relation avec les droits sur la terre. Et il n'y a pas un seul pays dans lequel on puisse dire qu'il n'y a pas de corruption en relation avec le foncier. Et je crois que c'est important de voir comment ce phénomène se manifeste dans les différents pays. Est-ce que c'est seulement dû au fait que l'administration foncière n'est pas souvent suffisamment dotée de matériel ou de personnel ? Ou est-ce que c'est dû au fait que les règles ne sont pas suffisamment claires et laissent une grande marge de manœuvre à ceux qui décident en matière foncière pour pouvoir décider dans un sens ou dans un autre en fonction de ce que les acteurs leur proposeront ? Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre comment la corruption est causée dans ces différents pays, comment elle se manifeste et de voir comment on peut lutter contre la corruption. Est-ce qu'il suffit d'avoir des textes, des lois différentes ou est-ce qu'il faut agir au niveau des personnes qui prennent les décisions ? Est-ce que c'est la justice qu'il faut changer, l'administration de la justice ? Tout cela nous pose problème et nous essayons de voir ce qu'on apprendra de tous les autres qui sont présents ici pour pouvoir réfléchir, poursuivre la réflexion dans notre pays.